Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui travaille, travaille en vain. C'est avec ce verset biblique que nous voulons ouvrir aujourd'hui ce nouveau numéro de votre émission. Sans façon, nous sommes très heureux de vous retrouver et nous espérons que vous allez très bien. Comme d'habitude, vous le savez, nous recevons des hommes de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu pour débattre autour d'une thématique. Et les invités que nous recevons aujourd'hui sont le pasteur Abraham Bile. Nous l'avons déjà reçu il y a quelques temps de cela pour un autre numéro. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir de nous retrouver sur ce numéro spécial de 100 façons. Il est de l'Église Loyauté Internationale Mission Apostolique. Shalom, pasteur. Shalom. Très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Avec beaucoup de joie, beaucoup de vie. Oui, oui. Comment est-ce que vous avez vécu le numéro précédent ? Oh, c'était vraiment merveilleux. Je pense que le Seigneur a fait ce qu'il devait faire et ça a été vraiment parfait. Voilà. Super. Et juste à vos côtés, nous avons le pasteur Armel Hirier. Shalom, pasteur. Shalom. Je rappelle que vous êtes de l'Église AECI. Oui, effectivement. AECI, c'est l'abrévulation de... Alléance de l'Église Évangélique Charismatique Internationale. D'accord. Et vous êtes de quelle zone ? De Cocody. De Cocody, précisément à la Siade, Mputo. D'accord. Au travers de vous, on profite pour saluer tous les frères et toutes les sœurs de l'Église AECI. Que Dieu vous bénisse abondamment si vous suivez ce numéro de 100 façons. Nous saluons également la présence du pasteur Kwame Kwame Nestor. Shalom, Roland. Shalom, pasteur. Vous êtes de l'Église Assemblée du Dieu. Vredi. Comment est-ce que vous allez ? Vredi, ça va bien. Par le grâle de Dieu, tout va bien. Merci de répondre encore à notre appel. Vous êtes toujours là. Vous êtes une habitude de la maison. Merci bien. Et notre quatrième invité, l'évangéliste Charles Meillard de la Mission Internationale d'Évangélisation et de Guérison. Comment vous allez, pasteur ? Je vais très bien. Très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. C'est votre première fois ? Oui, c'est ma première fois d'être ici. Donc, voilà, comme on le dit, soyez la bienvenue à la maison. Et puis avec vous, on va échanger autour d'une thématique qui est la suivante. Je me permets donc de vous partager déjà la thématique. La thématique du jour est la suivante. Un chrétien peut-il travailler dans une brasserie ou une usine à tabac ? Est-ce qu'un chrétien converti, né de nouveau, engagé dans la maison du Seigneur, ayant l'assurance de son salut, peut travailler dans une brasserie ou dans une usine à tabac ? Pour répondre à ces différentes ou à cette question, nous allons tout de suite le savoir avec nos orateurs et nos invités. Et je voudrais donc commencer par les définitions. Pasteur, pour vous, qu'est-ce qu'une brasserie ? Pour moi, une brasserie, c'est un lieu, un endroit où on brasse, n'est-ce pas, la bière, c'est-à-dire où on produit de la bière. Voilà, pour moi, très simple, voilà comment je peux définir la brasserie. D'accord. Pasteur, vous partagez le même avis que le revérant ? Oui, effectivement, je partage le même avis que lui. Mais on peut aller également aussi au-delà de ce qu'il donne comme définition. Effectivement, la brasserie, c'est un lieu, un endroit où on fabrique de la bière. Mais aussi, également, c'est ce qu'on appelle également un lieu de réception, qu'on appelle de restauration. Donc, c'est également un lieu de restauration où on peut trouver des repas et puis également de la boisson ici, également, qu'on peut servir sur place. D'accord. Pasteur ? Oui, je suis de même avis qu'eux, parce que c'est un lieu où on fabrique de la bière et encore, ça peut être un café, un restaurant, encore. Donc, ce que je peux ajouter, c'est ce que mes collègues ont dit. D'accord. Ce que je voulais ajouter, c'est la bière, c'est une boisson alcoolisée. Voilà, c'est ce qu'il faut préciser aussi. D'accord. Voilà, c'est ce qui nous amène à débat sur ce sujet. Voilà. Parce qu'après, si on dit bière sous alcool, il n'y a pas de problème, on peut travailler là-bas. Voilà. Alors, quelle définition vous donnez au travail ? Vous avez le micro, vous allez garder la parole. Le travail, c'est un labeur, c'est une tâche, c'est une activité, c'est un emploi, c'est un métier qu'un homme peut exercer. D'accord. Alors, Pasteur Charles, pour vous, c'est quoi le travail ? Quelle définition vous donnez au travail ? Vous êtes d'accord avec vos amis Pasteur ? Oui, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas ajouté le travail, toutes choses, une activité rémunératrice et des revenus. Voilà, ce que je n'ai pas ajouté pour ce que mon frère a dit. D'accord, merci beaucoup. Quelle est la valeur du travail pour l'homme, Pasteur ? La valeur du travail pour l'homme, c'est que le travail fait de l'homme une personne responsable, capable. Voilà, le travail est important pour l'homme dans la mesure où il permet à l'homme d'être indépendant financièrement. Donc, ça fait de l'homme une personne capable, responsable. Voilà. Pasteur, il y a quelque chose à rajouter ? Oui, je voudrais citer le proverbe 12, 27 qui dit ceci. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Et dans d'autres versions, il a dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc, le travail est un trésor pour l'homme et c'est la richesse de l'homme. D'accord, pour vous donc, le travail, c'est la richesse de l'homme. Et donc, ça permet à l'homme de se sentir considéré et de pouvoir donc vaquer ou se non-pourvoir ses propres besoins. Pasteur, vous rajoutez quelque chose par rapport à l'importance du travail pour l'homme ? Oui, effectivement, le travail est important parce qu'il permet de changer la situation de l'homme, la condition de vie de l'homme, l'existence membre de l'homme. Si on prend l'exemple de Néhémie, qui était d'abord en exil, qui rentre avec l'État de Jérusalem, il se met au travail, il mobilise tout son peuple et il se met au travail pour rebâtir la meilleure de Jérusalem. Ce qui a fait vraiment l'honneur, la gloire vraiment du peuple de Dieu encore à nouveau. Donc, travailler, ça change la situation, la condition de l'existence de l'homme. D'accord, tout à l'heure, vous avez fait cas de Néhémie et donc vous êtes entré dans la parole de Dieu. Est-ce que la Bible considère le travail comme étant une bénédiction ou une malédiction ? Pasteur ? Bon, pour moi, je pense que le travail est une bénédiction pour l'homme. Dans la mesure où, quand on prend Proverbe 16, verset 26, qui dit ici que celui qui travaille, travaille pour lui, casse la bouche, lui excite. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ça, c'est clair. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, pour moi, c'est une bénédiction. Voilà. D'accord, oui, pour vous, mais est-ce que pour la parole de Dieu, le travail est une bénédiction ou une malédiction ? Le travail... Parce que, je m'explique, à l'origine, dans le jardin d'Éden, Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin. Mais après qu'il ait péché, la Bible dit donc que Dieu dit à l'homme, tu travailleras et tu mangeras à la sueur de ton fond. Est-ce que sur ce point-là, on peut concevoir le travail comme étant une bénédiction ou une malédiction ? Le travail est une bénédiction parce que le travail a existé avant la chute de l'homme. Et la Bible nous dit que Dieu s'est reposé de ses yeux, Dieu lui-même a travaillé. Et Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin pour cultiver et garder. Là, c'est du boulot. Donc, le travail est une bénédiction. Mais la malédiction, c'est la peine, la sueur, c'est la difficulté qui rentre dans le travail. Et je pense que la bénédiction est devenue difficile. À la suite de la chute, la bénédiction est devenue difficile. Donc, à l'origine, le travail pour Dieu existait et c'était donc une bénédiction. Donc, Dieu dit quoi ? Il le met dans le jardin pour le garder et le cultiver. C'est la notion du travail déjà pour Dieu. Et c'est le péché qui a fait que le travail est devenu difficile. D'où la malédiction qui s'ensuit. Bon, je ne peux pas dire malédiction. C'est une peine, c'est difficile. D'accord. Mais bon, c'est une sanction que Dieu a prononcée sur le travail, sur le sol, sur la végétation. Donc, la bénédiction devient difficile. La bénédiction devient difficile. De toutes les façons, tout ce qu'on attend d'une activité, n'est-ce pas, se fait avec labeur, avec difficulté. Même le fait de manger. Tu souffres en mangeant, puisque la mâchoire, tu vas... Oui, le pasteur disait à l'origine, au départ, quand les hommes mangeaient dans le jardin, il n'y avait pas de douleur. C'est le péché qui a fait que les choses sont devenues difficiles. Bon, ça, c'est un avis partagé. Ce que moi, je peux dire, c'est que depuis la création du monde, dans le jardin d'Eden, Dieu avait béni l'homme de cultiver le jardin comme le pasteur l'a su dit. Mais quand l'homme a péché vis-à-vis de Dieu, la peur s'est installée en l'homme. Et lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas indécis l'homme du péché d'abord. L'homme même, dans sa conscience, il a su qu'il avait péché. Et Dieu, comme la Bible dit que, Dieu a dit que l'homme mangera sur son front. Donc, Dieu, c'est la terre, l'homme n'a pas été maudit. C'est la terre que Dieu a parlé sur la terre, que la terre sera difficile à cultiver pour l'homme. Justement, puisque le travail se fait sur la terre. Donc, nous, on se pose la question de savoir, est-ce que le travail est une bénédiction ou une malédiction ? Depuis là où Dieu a dit cela, c'est devenu une preuve pour l'homme. Difficile pour l'homme d'avoir le fruit de ses labeurs. Maintenant que Dieu, il se révèle à Moïse. Et Moïse écrit la loi. Dans Deuteron chapitre 27, Dieu donne la loi à Moïse. Et lorsque nous partons dans Deuteron chapitre 28, il dit, si vous obéissez à mes commandements et à mes paroles, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Vous voyez que, en ce moment, nous ne sommes pas sous la grâce, nous sommes sous la loi. Mais, sous la loi. Mais comme Dieu donne des lois, et que ces lois nous permettent maintenant de bénéficier maintenant de la grâce de Dieu, avant que Jésus-même ne vienne payer le prix à la croix. Donc, je crois que la loi que Dieu a donnée à Moïse, la montagne des Sinaï, a permis à l'homme de rentrer dans la bénédiction du fruit de ses mains. A partir de Deuteron chapitre 28. Il dit, si vous obéissez, mais si vous désobéissez à ma loi, voici les malédictions. Donc, il y a une condition que Dieu pose. Donc, aujourd'hui, le chrétien, si nous obéissons à la parole de Dieu, comme Dieu le dit, tous les fruits de nos mains seront bénis. D'accord, nous avons compris bien ça. Pasteur, vous êtes d'accord avec ce tabou, bénédiction ou malédiction du travail ? D'accord, le travail, au départ, en tant que bénédiction, à la création, après le péché, le travail change de condition. Le travail pèse la valeur. Parce qu'au départ, Adam travaillait avec joie. Avec joie, il était vraiment heureux de faire le travail que Dieu lui a confié. Mais après le péché, le travail pèse la valeur parce qu'il devient difficile, il devient pénible avec la présence du péché. Donc, le travail... Aujourd'hui, le péché, il est là et nous travaillons. Comment on fait donc pour que le travail ne soit plus pénible ? Ou bien nous sommes condamnés jusqu'à ce que Jésus revienne ? De toutes les façons, le comment faire, vous savez qu'on a un centre. Voilà, c'est que la parole de Dieu lui est claire. Celui qui ne marche pas selon les principes de Dieu, qui désobéit à la voie de Dieu, c'est tout à fait normal que tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, se fera avec peine, avec difficulté. C'est vrai que le travail à l'origine était vraiment bien fait, c'est-à-dire que l'homme ne souffrait pas aussi tant, mais à cause du péché, je ne veux pas dire que c'est une malédiction, mais ça a été éprouvé. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, pour gagner ton pain, il faut vraiment travailler durement. Il faut travailler durement pour avoir ton pain. Mais finalement, ça devient une bénédiction. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que le travail est une malédiction. Pour moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui est maintenant éprouvée. Et pour que tu sois béni, il ne suffit pas de travailler, mais il faut travailler suivi des conditions. Et la seule condition pour rentrer dans la bénédiction à partir du travail, c'est le fait d'avoir une bonne relation avec ton Dieu. Justement. Donc, vous allez me permettre d'aborder la prochaine question. Avoir une bonne relation avec notre Dieu qui me permet donc de vous poser la prochaine question. Si nous disons que le travail est une bénédiction et qu'après la chute et après le péché, les choses sont devenues plus difficiles, est-ce que le chrétien habilité a fait toutes sortes d'activités ? Est-ce que le chrétien, puisque nous parlons, il dit, si tu obéis à ma voix, si tu fais ceci, voici les bénédictions qui te suivront. Est-ce que le chrétien peut faire toutes sortes d'activités ou toute forme de travail ? Pasteur. Je pense que, à l'introduction, vous nous avez situé déjà ce que c'est que le chrétien. C'est un enfant de Dieu, délivré des ténèbres pour la lumière. Et en lui habite l'Esprit de Dieu. Donc, un chrétien, il y a des activités qu'il ne doit pas faire. Et je pense qu'il y a un verset qui doit guider le chrétien dans le choix ou la recherche du travail. C'est un chrétien, 10-30, qui dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans le choix du travail, le chrétien doit penser à glorifier Dieu, à honorer Dieu par sa vie, mais aussi par son travail. Donc, il y a des activités que le chrétien ne doit pas faire à cause de son identité. D'accord. Et je voulais ajouter aussi que la MIE nous déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, en ce sens que ce n'est pas toute activité que le chrétien doit faire. D'accord. Vous rajoutez quelque chose par rapport à ça ? Je peux rajouter que il faut que les chrétiens puissent s'investir aussi dans les domaines. Puisque nous sommes dans un monde que quand il y a eu un diplôme, soit une ingénierie, et qu'il doit travailler dans une boîte, mais si, dans cette boîte, il est converti, qu'il est né de nouveau, il y a des choses qui ne va pas se permettre. On va essayer de rapprocher le micro. Il y a des choses qui ne va pas se permettre de faire. Il ne va pas se permettre de faire. Puisque le diplôme qu'il a eu permet à ce terme de travailler dans l'entreprise. Mais tout n'est pas utile, comme le passeur l'a su dit. Un chrétien est né de nouveau. S'il rentre dans une entreprise, il va chercher d'abord à gagner des âmes. La vie dit, arrête partout. Je peux rentrer dans une entreprise et puis, avec la convention que j'ai eue, d'être né de nouveau, je peux amener plusieurs personnes qui sont la pédition à Dieu. Je peux prendre des exemples. Il y a des chrétiens qui travaillent dans des hôtels. Et il y a des filles qui viennent. Elles ont leur nom là-bas. Quand les gens viennent, elles viennent coucher les gens. Mais il y a ces filles qui évangélient cette personne à sortir de cette vie de débauche. Donc, le chrétien doit connaître son identité là où il se trouve. D'accord. Passeur, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord avec lui, effectivement. Le chrétien a une mission sur la terre parce que c'est Dieu qui est institué de travail. Et Jésus a travaillé. Il nous conseille de travailler. Donc, dans toutes nos activités, quelles que soient les activités qu'un chrétien peut exercer, il doit d'abord chercher à savoir si cette activité est pour la gloire de Dieu. Est-ce que cette activité honore le Seigneur ? Est-ce que cette activité, on peut avoir de lui un bon témoignage capable de défier les autres ? Et même, les non-chrétiens, les non-convertis, également, ils glorifient le nom du Seigneur Dieu. Donc, déjà, à partir de cet objectif-là, il peut maintenant faire le choix d'un travail. Ok. Elle s'est dit que le chrétien doit faire toutes sortes d'activités. Parce qu'en fait, c'est la question que... Je vais répondre à une question. Oui, je vais vous poser. Je prends le cas de Daniel. Daniel, dans la Bible, Pichadrach, Abbé Négo. Ils sont déportés à Babylone. Mais, parce que l'Evganiza construit une statue qu'ils doivent adorer, ils refusent d'adorer puisqu'ils connaissent le vrai Dieu. Et par leur détermination, ils ne se sont pas compromis. Ils ont manifesté la foi en Dieu. Et Dieu les a délivrés de Négoïsa. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chrétien doit faire la politique. Puisque Joseph même l'était premier ministre en Égypte. Donc, si le chrétien ne connaît pas l'identité qu'il a, ce qui cause le problème. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Je pense que ce sera donc la question qui nous permettra de vraiment échanger autour de ce sujet puisque nous l'avons annoncé. Un chrétien, nous l'avons vu, ne peut pas faire toute forme de travail ou d'activité. Alors, un chrétien peut-il travailler dans une brasserie ou une usine à tabac ? Nous l'avons dit à l'origine, le travail, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Dieu donne le travail à l'homme pour qu'il puisse donc garder et préserver son environnement. Maintenant, on dit que le chrétien ne peut pas travailler partout. Est-ce que dans ce partout-là, le chrétien a l'habilité à travailler dans une brasserie ou est-ce qu'il peut travailler dans une usine à tabac ? Je vois le pasteur qui bouillonne de réponses. Oui, je pense que ce n'est pas le travail qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Voilà. C'est Dieu qui bénit. Donc, le chrétien ne doit pas déshonorer Dieu pour aller chercher de l'argent. Il doit chercher à l'honorer du pasteur et Dieu qui le bénit. Tout à l'heure, on a cité Détéronome 28, Dieu doit l'accompagner avec sa bénédiction. Donc, il doit faire un travail dans lequel Dieu sera avec lui et non pas là où il va se faire plaisir. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu t'a interdit, bon, je ne sais pas quelle serait la pensée de ce chrétien par rapport à la boisson alcoolisée, ce que Dieu t'a interdit de boire ou de manger, tu ne veux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas preuve d'amour. Dans ce contexte, le chrétien, il ne peut pas travailler dans une brasserie ou dans une usine à tabac à cause de l'amour qu'il a pour son prochain. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même, tu trouves que ça peut détruire ta santé et la boisson qui détruit même la vie et des familles. Mais est-ce qu'en en travaillant, c'est lui qui demande aux gens de boire ou bien de... Mais il encourage. Paul a dit, en parlant des idoles, des idoles, il dit, si toi, tu as la force de résister aux viandes sacrifiées, tu peux t'asseoir dans une maison d'idoles. Mais ton frère qui est faible, à cause de ce que toi, tu assises dans une maison d'idoles, lui va manger la viande sacrifiée. Si toi, tu es chrétien et que tu fabriques celui qui est faible dans la foi, tu vas l'encourager. Il peut ne pas être fabricant, il peut être comptable, par exemple, dans une entreprise, dans une brasserie ou bien dans une usine de tabac. Il peut être comptable, il peut être vigile, il peut être... Pasteur, Je pense que Ecclesiastes 9 verset 10 nous dit quoi ? Que tout ce que ta mère trouve à le faire, fais-le. Voyez, on ne t'a pas demandé d'aller travailler dans une brasserie pour te souler, pour boire. Non. Vous l'avez dit tout à l'heure, il peut être sans comptable, il peut être même secrétaire dans une brasserie. Moi, je ne suis pas d'accord avec le pasteur quand il dit qu'un chrétien ne doit pas travailler dans une brasserie. C'est son travail, c'est le métier que Dieu lui a donné. Il a été formé pour ça. Il a été formé pour ça. Bon, prenons par exemple dans l'armée, un chrétien, alors on me dira qu'un chrétien ne peut pas être corabié parce qu'il a une arme. Et que si un voleur vient, il ne doit pas le tuer parce que la Bible a dit qu'il ne le tuera point. Il y a ce qu'on appelle l'autodéfense. Alors, s'il a tué, c'est dans le cadre de son travail qu'il a fait. Donc, s'il a bu, c'est dans le cadre de son travail. Non, on n'a pas dit que le chrétien n'a qu'à travailler dans une basserie pour boire. C'est les sept nuits ? Non, non. Est-ce qu'il peut travailler là-bas ? Non, écoutez, écoutez bien. Mais si, c'est ton, écoutez bien, c'est certainement que le monsieur a prié Dieu pendant des années. Il était au chômage, il a déposé ses papiers partout, il n'a pas du travail. Et pour la première fois, on l'a perd dans une basserie pour être, par exemple, comptable. Quand même. il a quoi de mal à être comptable dans une basserie ? Hein ? Pasteur. D'accord. Il a quoi de mal ? Oui. Il n'y a rien de mal ? Oui, il n'y a rien de mal. Et puis ajoutez, en fait, quand nous avons fait la définition de la basserie, on dit, c'est un endroit où il y a une industrie où on fabrique de la bière. C'est aussi un endroit où on vient se restaurer, manger et puis boire un peu de vin. C'est ça. Ça va ? Donc, aujourd'hui, on a un autre moment dans nos églises qui font de la restauration. Donc, on va l'aider de fermer les brasseries. Non, on ne fera pas l'aider de ça. On ne fera pas l'aider de ça. Donc, voilà. Donc, si nos frères qui font des choses, est-ce qu'ils doivent fermer ? Donc, pour vous, un chrétien peut travailler dans une brasserie ? Oui. Ou dans une isla tabac ? Je pense que l'abbé me dit aller partout dans les nations faites des disciples. Jésus-Christ dit quoi ? Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Alors, imaginons que là-bas, dans la brasserie, ceux qui fabriquent sont des sous-là. Toi, tu es parti à faire que la lumière. C'est une opportunité pour toi de gagner cette âme à travers le modèle que tu vas représenter dans cette brasserie. Moi, je pense que c'est pas mal. Au contraire, c'est un avantage pour gagner le monde. Je rejoins le passeur. Un chrétien peut travailler dans une brasserie. Pourquoi ? Parce que le chrétien, le but atteint c'est quoi ? C'est de gagner les âmes. Donc, c'est dans la brasserie qu'il va gagner ses âmes ? Non, supposons que comme tu l'avais suivi, tu es comptable et puis tu es chrétien, tu es né de nouveau et puis tu vois des personnes qui sont tout le temps saoulées. Tu fais quoi ? Il faut leur prêcher l'évangile. Mais le but de la brasserie, c'est pas de... Non, non. Parce que... Allez-y. Voilà. C'est le lieu de ton travail. C'est là que tu arrives à nourrir ta famille. Oui. Parce que... On ne fabrique pas seulement que la biais. Mais... Non, on ne dit pas de non-entreprise. Non, non. C'est pas seulement que la biais. Il y a d'autres boissons qu'on fabrique. Mais aujourd'hui, nous les passeurs même là, lorsque nous partons de payer la dot, on ne prend pas les boissons pour aller de nos parents. Non. On prend les boissons, les lucreurs, tout ça, pour aller de nos parents. Ça, c'est pas à l'église qu'on fabrique ça. Non, c'est pas à l'église qu'on fabrique ça. Mais pourquoi on prend en parler d'honorer la tradition ? On peut dire que non. C'est la tradition... Mais alors, qu'est-ce que vous dites ? Pour moi, un chrétien peut travailler dans une brasserie. D'accord. Une brasserie, parce qu'on va aller dans l'analyse suivante, une brasserie fabrique aussi bien de la sucrerie, tout ça et autres, mais il y a aussi de la bière. Or, la finition de la bière, quand on boit, on peut être saoulé. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des accidents, ils peuvent avoir des agressions. Or, la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, vous, vous travaillez là, vous devenez complice de tout ça. Est-ce que vous ne vous rendez pas complice de destruction, en fait, en travaillant dans cette société-là ? Non, je veux venir un peu... Lorsque nous allons dans Genèse, chapitre 9, c'est Noé qui était le premier fabricant du vin, Noé. Mais, quand Noé... Bon, ça, c'est vous qui m'expliquez ça. On va le laisser terminer en 30 secondes, oui. Je vais dire une seule chose. Le vin. Oui. Quand Noé a fabriqué, il était Yves, mais il était dans sa chambre. Il n'est pas parti dans un maquis, il était dans sa chambre. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes des passeurs, des hommes de Dieu. Il faut que... Ce qui est le plus important, c'est d'apporter l'amour à ces personnes qui sont liées à perdre pour qu'ils reviennent à Christ. Parce que quelqu'un, déjà... Si moi, je travaille dans une usine qui fabrique de la boisson, je suis né de nouveau. Si moi, je commence à condamner ceux qui sont là-bas, déjà, ils sont des pécheurs. Comment les amener à Dieu ? Ça veut dire l'amour de Dieu. Et la boisson peut te détruire. Au fur et à mesure que je vais parler, par l'amour de Dieu, il va accepter d'abandonner la boisson. Mais si je le condamne directement que tu vas en affaire, quelqu'un t'aider un pécheur, il va dire en affaire. Mais si je parle, par l'amour de Dieu, je veux dire que... On va rapprocher le micro. La boisson peut te détruire. Même si tu travailles dans l'entreprise, ne bois pas. Travaille. Au fur et à mesure. Mais comment vous pouvez dire à quelqu'un, je ne sais pas boire alors que vous-même, vous travaillez où on fabrique ? Vous savez que si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ne soyez pas dans le processus de la fabrication de la zone. Il faut qu'on fasse la part des choses. Est-ce que le fait d'être chrétien, vous savez, dans l'Ancien Testament, la Bible nous disait, comme vous l'avez dit, qu'il ne faudrait pas que tu sois complice. Pour quelqu'un, par exemple, que tu le fais boire, on peut dire que tu es complice de sa destruction. Dans le Nouveau Testament, la Bible est claire en disant ne vous enivrez pas, n'est-ce pas, d'alcool. Enivrer veut dire quoi ? Celui qui boit à excès. Vous voyez ? Moi, cette parole m'amène à comprendre une chose. Est-ce qu'il est interdit même à un chrétien de boire ? Ça, c'est un autre sujet. Parce que si ce n'est pas interdit, moi, je pense que le chrétien, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas travailler dans une basse. Parce qu'il ne va pas travailler là-bas pour dire à quelqu'un qu'il faut boire pour être saoulé, pour faire la publicité d'une boisson. Mais il cherche sa vie. S'il ne travaille pas, il mange comment ? Dieu lui a donné cette opportunité. Et la Bible dit, tout ce que ta main trouve à le faire, fais-le. Actuellement, c'est ce qu'il gagne. C'est ce qu'il gagne pour nourrir sa famille. Peut-être que ce que je peux dire, prie Dieu, que Dieu te fasse grâce pour trouver un autre emploi qui serait meilleur que ça. Parce qu'il y a aussi le témoignage. Il y a des gens, ce n'est pas tout le monde qui comprend l'évangile comme nous, comme nous, on comprend. D'accord, on va donner la parole au parten. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes en train de me rejoindre. C'est pas, c'est pas. Toi-même, tu peux ne pas boire. Même dans la vie, même ceux qui ne sont pas chrétiens, il y en a qui n'aiment pas la boisson. Tu peux ne pas boire. Mais le fait que tu t'y trouves, c'est un mauvais témoignage pour les autres qui te regardent. Maintenant, si c'est pour l'évangile, organisons-nous, allons-y dans ces endroits-là pour aller annoncer l'évangile. Mais le fait... Il est parti travailler ? D'aller travailler, c'est une manière d'encourager les gens. Et puis, il faut faire confiance au Seigneur. J'ai dit que ce n'est pas le travail qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Il y a des frères et il y a des frères qui ont honoré Dieu par leur foi. Ils ont refusé certains travails. Ils ont refusé. Mais Dieu les a puissamment bénis par autre chose. Parce qu'ils ont vu que ce milieu-là ne va pas arranger leur foi. Et comment le problème de l'autre est arrivé ? L'autre n'a pas habité dans Sodome. La Bible dit que l'autre a habité à côté de Sodome. Mais Satan s'est étendu jusqu'à rentrer dans Sodome. Au début, là, tu peux habiter là. Moi, je suis ici, je travaille seulement, je suis secrétaire. Ça, c'est habiter à côté. Mais tu peux tendre jusqu'à ce que tu rentres dans Sodome, si je peux dire ainsi. Jusqu'à ce que tu rentres dans Sodome. Le fait d'être né de nouveau, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Il y a des tentations qui peuvent arriver. Il ne faut pas provoquer le diable chez lui. Vous voyez. Il ne faut pas provoquer le diable chez lui. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à s'en sortir. Parce que nous, les pasteurs, nous devons être sages dans tout ce que nous faisons. Vous comprenez ? Expliquez-nous. Aujourd'hui, par exemple, tu ne peux pas aller t'arrêter devant quelqu'un. Attends, la personne, tu l'as gagnée. Tu dis, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une brasserie qui est déjà chrétien. N'est-ce pas ? Tu lui dis, bon, il gagne sa vie, normalement. Et puis, il soutient l'œuvre de Dieu. Il fait avancer. Moi, je ne le vois pas en mal. Puisque l'homme, il ne le boit pas. Il ne détruit pas son corps avec l'alcool. Mais c'est une manière pour dégayer son pain de vivre. Moi, je ne me vois pas. Allez voir ce monsieur pour dire, arrête de travailler. S'il a travaillé moins en tant qu'il passe, je lui donne quoi pour vivre. Je reviens. Il mange quoi ? Est-ce que c'est un interdit de travailler dans une brasserie ? Moi, je dis non. Il ajoute un peu ce que le pasteur dit. Aujourd'hui, nous chassons les esprits de mort. Mais les chrétiens ont dit, au ruit, on construit des morgues un peu partout. Non, ça vous dit quoi ? Ça vous dit que... Non, non, ça vous dit quoi ? Ça vous dit que... Si le chrétien n'est pas Mathieu, partout il va rentrer, il va voir le diable partout. Parce qu'on doit gagner les ans Mathieu. Vous savez pour vous, normalement, si on chasse l'esprit de mort, un chrétien ne doit pas être propriétaire d'une morgue ? Mais c'est une entreprise. Mais quand quelqu'un meurt sur toi, tu n'as pas la mort. Bien sûr. Bon, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on apprend et qu'on amène les chrétiens à entreprendre, à créer des entreprises. Maintenant, quand un chrétien crée une boîte ou une entreprise, il peut mettre des interdits parce qu'il a créé et puis c'est clair. Mais si on n'arrive pas à créer nous-mêmes des entreprises et que c'est le monde qui crée, on fait comment ? D'accord. Je veux donc partir rapidement pour un cas pratique, un frère qui a vécu une situation et qui a bien voulu qu'on expose son cas à la lumière de la parole de Dieu mais également de la sagesse des hommes de Dieu que vous êtes. Il dit, et je cite, il dit, je me nomme le frère X, je ne dirai pas son nom, je suis titulaire d'un master en comptabilité. Après cinq années de recherche d'emploi, je me retrouve contacté par un responsable des ressources humaines d'une entreprise de la place. À l'entretien, je me rends compte que cette entreprise est une brasserie. Je suis aîné d'une famille de cinq enfants et je suis l'espoir de ma famille. Je tiens à ma foi chrétienne. Que dois-je faire ? Devrais-je accepter cette proposition après cinq années de galère ou devrais-je la refuser sur la base de ma foi ? Il précise qu'il a jeûné et prié pour avoir un emploi. Pasteur, il fait quoi ? La vie chrétienne, c'est une affaire de conscience. C'est une affaire de conscience. Là où ta conscience déjà t'amène à te poser des questions, il ne faut pas t'engager. Déjà, s'il pose la question ce qu'il doit faire, c'est qu'il ne doit pas faire. Et il doit faire confiance au Seigneur. Celui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. Celui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. Déjà, il voit déjà quelque chose. Il voit, il sent déjà quelque chose. Et s'il s'engage, il aura des problèmes. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction et de péché. S'il s'engage, il aura des problèmes. Donc, qu'il fasse confiance au Seigneur. Pasteur, vous êtes d'accord avec ça ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il a prié et jeûné. Il dit, il garde sa foi et qu'il a eu ce travail. Écoutez bien, ce n'est pas lui qui a créé la boîte. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il est un master en comptabilité. En comptabilité et il a été embauché dans la boîte. C'est du boulot qu'il a eu. On lui demande de calculer l'argent de ceux qui vont payer la bière. Ah oui, mais c'est un travail. Il ne peut pas abandonner cela. Ce n'est pas lui qui a créé le travail. Moi, je dis, je ne peux pas encourager un créateur d'aller ouvrir un bar, d'aller créer un maquille. Non. Mais si on t'emploie pour gagner de l'argent pour pouvoir survivre, je ne vois pas ce qui est mauvais en cela. Je ne vois pas. Vous voyez ? Parce que la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, il faut le faire. Mais il faut le faire avec sagesse. Vous voyez ? Moi, je ne vais pas en croire en question de boire. Non. Parce qu'on sait la nocivité de l'alcool. Vous voyez ? Mais pour travailler où est le mal en cela ? Mais est-ce que l'environnement ne peut pas être nocif pour sa froid ? Je pense que l'environnement est là. Je vais venir. C'est sur ce côté-là que je vais emboîter un peu. Je vais aller un peu dans le même sens que lui. Ça dépend maintenant du degré de ta foi et de ta conscience. Parce que si tu sais que tu n'as pas la capacité de tenir, de supporter... Si ta main gauche est une occasion de chute pour toi ? Il faut laisser. Il faut laisser parce que tout ce qui n'est pas convaincu est un péché. Vous voyez ? Mais si moi, je sais ce que je fais, je garde la foi, je sais que la boisson, je ne dois pas boire l'alcool, mais je ne peux pas m'empêcher de travailler pour nourrir. Qui va nourrir mes enfants ? Qui va nourrir mon épouse ? Mon foyer ? Qui va s'occuper de ça ? Celui qui s'occupe des oiseaux du ciel s'occupera de tes enfants. Dieu fait, mais écoutez, tout ne vient pas du ciel quand même. Je reviens et je reviens, le pasteur. Est-ce que vous souhaitez renforcer par rapport sur la liste ? Je suis d'accord, le pasteur. Je prends le cas de Joseph. Il se trouve en Égypte, dans la maison de Potipha. Oui. Et la femme de Potipha veut coucher avec Joseph. Et il garde sa foi parce que son père Jacob l'a enseigné. Par contre, Joseph travaillait dans un environnement qui n'était pas crédible. Et maintenant, comme il a refusé l'avance de cette femme, elle a menti sur lui. Son mari l'a mis en prison. étant dans la prison, le Dieu de Jésus l'a fait sortir et l'allait être quoi ? Premier ministre de Pharaon. Alléluia. Donc, je crois que si le chrétien a une foi et qu'il est né de nouveau, je crois qu'avec le Saint-Esprit qui est en nous, on est capable de changer toute situation devant nous. Daniel même a travaillé dans un environnement qui n'était pas chrétien. Mais ils sont arrivés par contrainte. Ce n'est pas que leur volonté. Ils sont arrivés par contrainte. Joseph est arrivé là-bas par contrainte. Daniel est arrivé par contrainte. Est-ce que Joseph était obligé d'y vester ? En fait, il n'était pas obligé d'y vester ? Oui, oui, oui. En fait, il y a une chose que nous oublions. C'est vrai, nous sommes convertis. Nous sommes chrétiens. Nous avons la foi. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Toutes les réalités sont là. Et partout où nous passons, le péché est présent au-delà de nous. C'est tout. Et si on prend par exemple l'histoire de Néhémie. Néhémie était une chanson. Il travaillait dans la boisson du roi. Il goûtait, il servait le roi. Est-ce qu'il y avait une chanson ? C'est une chanson. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, appartenant au peuple élu de Dieu, c'est le travail qu'il faisait auprès du roi. Et il a gardé sa foi au point qu'on est en train de faire ce métier, ce travail. Il s'est souvenu de son pays, de son village natal qui était en destruction, qui était en ruine, qui était une honte pour eux. Et la mort demandait la permission d'aller faire quoi ? D'aller remettre son village en état pour revenir et continuer à servir le roi. Maintenant, si Néhémie était à Jérusalem, est-ce qu'il ferait ce travail ? Si Néhémie était à Jérusalem, si je ferais ce travail ? Le témoignage, le témoignage, c'est parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur Jérusalem. C'est ça, nous sommes sur Jérusalem. c'est parce que le témoignage, un témoignage, il revient. La conscience, c'était de non. Allez-y, allez-y. Je parle de moi-même. Oui, oui. J'ai travaillé un peu dans le transport. Oui. Et dans le transport, mes collègues qui étaient dans le transport, ils vivent beaucoup les marabouts, tout, tout, tout. Mais moi, je leur ai dit qu'il y a un Dieu qui a reçu tous les dieux, que mon Jésus peut vous changer votre destinée. Ils étaient tous des chauffeurs, ils n'avaient pas de véhicules. Je leur ai dit que, parce que moi, je gérais l'entreprise de mon père, c'est Jésus qui a permis que mon père a pu avoir du succès dans le transport. Et que si vous acceptez mon Jésus, vous vont changer. Je vous assure aujourd'hui, plein se sont convertis, ils sont baptisés, ils ont leur propre véhicule. Eux-mêmes, d'autres-mêmes, ils ne sont pas chrétiens. Je peux dire, ils sont de l'autre côté. Mais ils me soutiennent. Quand il dit, c'est un autre pasteur passé, tu nous as enseigné la voie véritable. Ce qui est le plus important, c'est l'amour de Dieu. Il faut annoncer que les gens puissent connaître Jésus que nous avons reçu nous aussi par sa grâce. Donc, si on veut voir, on veut voir que partout, le chrétien ne peut pas rentrer. Est-ce que le chrétien ne sera plus certain ou quoi? Et moi, je voulais poser une question au pasteur. Il dit, tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit, c'est parce qu'il était contré. Mais est-ce qu'il était obligé de le faire? Et puis, il ne va aussi... Il n'est pas obligé. Par exemple, Daniel, il n'était pas obligé d'accepter l'offre, n'est-ce pas, du roi. Il n'était pas obligé. Ils sont obligés. On les tuait. On les a vaincus. On les a déportés. Là-bas, ils travaillent la forme des esclaves. Là-bas, ils travaillent la forme des esclaves. Ils ont démontré. Ils n'ont pas été obligés d'accepter l'offre du roi. Ils ont refusé. Parce qu'ils ont fait confiance à leur Dieu. Voilà. Moi, je pense que le débat... Enfin, il n'y a même pas de débat. Vous voyez? Le travail, c'est une autre chose. C'est un moyen pour toi de survivre. Vous voyez? Mais qu'est-ce que tu fais du travail que tu fais? Il faut être un modèle. Il faut être un exemple. Moi, je travaille dans une base en tant que PDG ou bien en tant que comptable. Je ne fais pas comme les autres. Au contraire, étant là-bas, je suis une lumière pour amener des gens à comprendre que c'est seulement Christ est bon, Christ est merveilleux. Même ta foi que tel peut amener, même le PDG a changé même de pensée. Vous voyez? Par rapport à ta manette de te conduire. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Mais c'est vrai aussi souvent. C'est vrai souvent. C'est vrai qu'on dit qu'en fait, il faut avoir un bon témoignage. Mais par moments, nos attitudes crient plus fort que nos paroles. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, par exemple, ce n'est pas bon de boire ou bien ce n'est pas bon de travailler, ce n'est pas bon la prostitution. Mais le comptable dans une entreprise qui produit la boisson et tu me dis ce n'est pas bon de le faire. Mais pourquoi toi, tu travailles dans une entreprise qui est productrice de la chose? C'est comme tu me dis ce n'est pas bon de tuer. Mais tu travailles dans une entreprise qui produit l'élément qui me permet de tuer. Donc, en d'autres termes, ton discours est contraire à tes actions. N'est-ce pas, pasteur? Non. Oui, non. Bon. À vue d'oeil, c'est ce qu'on peut dire. Oui. À vue d'oeil, c'est ce qu'on peut dire. Mais dans le fond, je ne suis pas totalement d'accord. Tu n'es pas en train de contribuer parce que même la personne que tu vends, est-ce que la personne qui achète est oublée de boire? Elle n'est pas oublée de boire. Ce n'est pas toi qui va conduire la personne pour dire, il faut boire. Toi, tu vends la chose parce que c'est ton travail. On t'a mis là pour faire ce travail. Tu n'es qu'un employé. Vous voyez? Et tu es sur baptême. Tu obéis aux ordres de ton patron. Ce n'est pas toi qui as créé l'entreprise. Si c'est toi qui as créé l'entreprise, alors là, c'est notre débat. Parce que je ne peux pas permettre qu'un chrétien aille créer une entreprise de brasserie pour pouvoir amener les gens à boire. Regardez par exemple dans le domaine de la loi ou du droit. On dit que lorsque quelqu'un est en train d'être menacé en plein milieu de la rue et que vous regardez cette personne mourir sans faire quelque chose, vous êtes également passible de sanctions. Ça s'appelle soit complicité de meurtre ou bien refus d'assistance à personne en danger. Donc, quelqu'un, par exemple, vous savez que la finition de la confection d'une bière, c'est pour amener quelqu'un à boire et quand il boit, il peut être ivre, il peut faire des dégâts. Mais si vous avez travaillé par exemple, c'est parce que vous avez bien calculé les chiffres en tant que comptable qu'il y a eu des bénéfices qu'on peut encore reproduire. Donc, vous devenez complice de maître ou bien complice de non-assistance de trop en danger. Le sujet du quoi ? Est-ce qu'un chrétien peut-il travailler ? Peut-il travailler ? Oui. Non, il y a possibilité de travailler ou de ne pas y travailler. Donc, il y a un choix à faire. Celui qui essape de travailler dans cette structure, c'est qu'il a un but à atteindre. Ça donne l'exemple de ce jeune homme qui a postulé et qui a été admis au poste de comptable dans l'entreprise de Nupracerie. Mais il va être comptable, il va faire quoi ? Il va seulement gérer les finances de la boîte. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les gestionnaires de biens. Tous les biens que Dieu a conçus, Dieu a créés. Il peut être même commercial aussi, il va convaincre les gens pour payer. Il peut aller gérer en tant que comptable, gérer les finances. Et commercial. Comment on fait une bonne gestion financière et en tant que commercial ? Il doit convaincre les gens pour payer. Il doit convaincre les gens pour payer. Oui. Mais en ce temps, c'est son pasteur et lui disait que ce n'est pas la peine parce que tu vas convaincre les gens, tu vas faire quoi ? La publicité de l'alcool. D'accord. Est-ce qu'il peut travailler en tant que commercial ? En tant que commercial ? Non, non, non. Je ne pense pas. Mais là aussi, parce que c'est vrai que... Le commercial, c'est son travail. Il a appris ça aussi. Regardez par exemple Joseph. Joseph à côté de Pharaon. Au point où Joseph a été très important pour la vie de Pharaon dans la mesure où tout Égypte s'est sorti lors de la famine à cause de l'intelligence que Joseph a mis en place. Il a fallu qu'il y ait un homme rempli de sagesse, d'intelligence dans un tel royaume pour que le royaume avance. Le chrétien a sa place partout. Vous voyez ? Partout. Pourvu que l'activité que tu mènes, Dieu n'est pas contre ça. C'est pourquoi je dis est-ce que le fait de travailler dans une brasserie est contraire à la volonté de Dieu ? Moi, si Dieu n'est pas... Parce que la Bible ne nous dit pas que c'est interdit. La Bible ne nous dit pas. Alors, si ce n'est pas interdit, pourquoi ne pas permettre qu'un chrétien travaille là-bas pour amener les gens véritablement à comprendre l'Évangile ? Moi, je peux être... Mais également prendre soin des siens. Prendre soin des siens. J'ai ma famille que je dois nourrir. Qui va les nourrir ? Est-ce que tout vient du ciel ? Un homme qui ne travaille pas ne mange pas, dit la Bible. J'ai eu du boulot en temps normal qui n'est pas mauvais. C'est pas moi qui ai crié. On m'a dit viens travailler. Vous voyez ? Pour quelque chose. Je viens, j'obéis. Mais je ne vais pas être là-bas pour faire des choses contraires à la volonté de Dieu. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui va bien. D'accord, pasteur. Voilà. C'est ça qui va bien. Je pense que la vie de l'homme, Jésus l'a dit, ne dépend pas de ses biens. Futile dans l'ambondance. Donc, il ne voudrait pas qu'on voie le guet pour oublier l'âme de la personne. Ce qui est précieux pour Dieu, c'est notre âme. Et le chrétien doit veiller à ce que sur la terre, même son âme soit en paix. Dans la nouvelle alliance, nous avons, la Bible dit, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous et le temple de Dieu est sain, c'est ce que vous êtes. Donc, par conséquent, le choix de ce que le chrétien doit faire, il doit tenir compte de l'éthique chrétienne pour faire son choix des activités. Et dans Romain 12, 2, Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si dans le mariage, on cherche la volonté de Dieu, aussi dans le travail, on doit aussi chercher la volonté de Dieu. D'accord, merci. Imaginez que vous, vous êtes un chrétien connu dans votre quartier, tout le monde sait que vous êtes engagé dans la foi et puis on vous voit garer une grosse voiture d'une entreprise qui produit du tabac et on sait que vous êtes chrétien. Est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est un message à véhiculer ? C'est un message à véhiculer. En fait, le message, je ne veux pas dire que celui qui travaille dans cette boîte est forcément un chumeur, mais il travaille pour gagner sa vie. Maintenant, si je pense que par motif de conscience et que sa conscience le dérange, qu'il pense que les gens, le regard, le regard a de mauvais oeil, un mauvais oeil, il est carrément démissionné pour trouver une autre fonction. D'accord. Par motif de conscience. D'accord. Votre point de vue ? Moi, au niveau du tabac, je ne conseille pas à un chrétien de travailler là-bas. Même puisqu'on a dit tout ce que ta mère trouve à faire. Non, non, non. Je viens, je viens. Parce que lorsque nous parlons du tabac, c'est nuisible d'abord. L'alcool aussi ? Non, l'alcool, en fait, l'alcool est un peu différent du tabac. L'alcool est différent du tabac. On ne peut pas comparer les deux choses. Non, non. Parce que le tabac, le tabac, ça détruit l'organisme. Le tabac. Donc, je ne veux pas encourager un chrétien de travailler dans une zone du tabac. Là, je suis clair là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que je ne suis pas d'accord. Vous savez, que ce soit le tabac, la boisson, c'est la même chose. Les deux ont les mêmes effets. Mais il faudrait qu'on récapitule des dialogues. Sinon, le pasteur a dit quoi ? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si on me disait boire, là, je pourrais dire non. Je ne suis pas d'accord. Mais pour y travailler, où est le mal en cela ? Il n'y a pas de mal en cela. On ne peut pas encourager un chrétien de boire ni de fumer. mais si la boîte existe quand on t'invite à travailler dedans pour gagner ton pain, moi, je ne pense pas que ça soit non. Pour vous, dans le travail, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Par exemple, commercial, pas du tout. Pas du tout. Dans la production, pas du tout. Pas du tout. Mais si c'est pour compter l'argent ? L'argent, pour pouvoir gestionner en tant que secrétaire. Tu peux le faire. Il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. D'accord. Par exemple, chauffeur. Chauffeur, tu peux le faire. Il n'y a pas de mal en cela. Mais chauffeur, c'est vous qui expliquez aussi la boîte. Et puis d'ailleurs, ce qui serait très intéressant, c'est que le païen qui est là, qui te voit travailler dans une brasserie, tu viens garer une voiture comme tu l'as. Il dit, quand tu sauras que voici un chrétien qui travaille dans un tel endroit, il ira même vers toi pour prendre conseil. Vous voyez, non ? Il sera vraiment encouragé à suivre ton Jésus parce qu'il dira que Jésus lui a donné un travail qu'il a entendu faire. Il va donner sa vie tout de suite au Seigneur. Vous voyez ? Donc moi, je pense que c'est un moyen d'évangélisation. Dieu nous doit voir partout pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle. Vous voyez ? Si on interdit un chrétien d'aller travailler dans une brasserie, c'est limité, n'est-ce pas, l'évangile. C'est limité l'évangile. Comment est-ce qu'ils entendront s'il n'y a personne pour leur parler ? S'il n'y a personne pour leur parler. Donc Dieu permet, je dis bien, Dieu permet que le chrétien travaille là-bas pour sa gloire. C'est-à-dire pour atteindre un objectif. Merci beaucoup, pasteur. Un débat très enrichissant. Un mot de fin, rapidement, en 30 secondes, quelque chose à dire ? Je pense que nous devons faire confiance au Seigneur. C'est lui qui sait bien s'occuper de nous. Et puis, il faut le laisser nous guider dans le choix de ce que nous avons à faire. Voilà, merci beaucoup. Un chrétien peut-il travailler dans une brasserie ou dans une usine à tabac ? C'est le thème qui nous a réunis aujourd'hui autour de 52 minutes. Et nous avons reçu sur ce plateau l'évangéliste Charles Mea de l'église Mission Internationale d'Évangélisation et de Guérison, le pasteur Kwame Kwame Nestor de l'église Assemblée des Dieux Vridi, le pasteur Amel Irie de l'AECI et puis le pasteur Abraham Bilé de l'église Loyauté Internationale Mission Apostolique. Sur le sujet en question, les quatre hommes de Dieu ont été d'accord sur le fait que le travail en soi est une bénédiction. Il est devenu difficile depuis le fait que l'homme a péché contre Dieu. Cependant, il est donné donc à l'homme de travailler et tout ce qu'il trouve à faire, il pourra le faire avec sa main à défaut ou à conscience qu'il prenne avec intelligence et sagesse pour choisir quelle activité faudrait-il qu'il fasse pour préserver sa foi. Car le plus important pour nos orateurs, c'est de préserver notre foi. Un sujet qui est un sujet à polémique. Votre réponse, bien entendu, sur cette question nous permettra de savoir également qu'est-ce que vous pensez sur la question que le Seigneur vous bénisse. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro de 100 façons. D'ici là, que Dieu vous bénisse dans toutes les façons et de toutes les manières. salam chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada